hello mes poppies je viens vous voir dans cette vidéo un peu particulière suite donc à l'appel qu'a réalisé pamela de la chaîne cinq à la maison donc pamela a lancé un appel de loisirs créatifs donc c'est un appel on va dire un peu plus complet que d'habitude et donc pamela est assez active au sein d'une association qui s'appelle hermus cette association se situe en haute savoie et elle a pour but de on va dire sauver et ensuite relâcher en pleine nature des animaux qui ont été blessés éventuellement par par une voiture par un accident domestique bref c'est une association qui entretient un peu la faune et la flore et qui permet donc on va dire aux variétés de plantes et de fleurs qui sont amenés à disparaître à justement ne pas s'éteindre et à aider ces petits animaux à retrouver donc leur habitat naturel et donc j'ai tenu tout particulièrement à participer tout d'abord en relayant cette information est également en participant en apportant donc ma création pour cette association je vous explique donc le but va être donc de confectionner selon vos votre temps selon votre capacité selon vos goûts à réaliser donc une création que ce soit en scrapbooking en couture en pâte polymère on va dire en toute manière matière pardon possible et inimaginable qui permettront donc à l'association de vendre ses créations sur un marché artisanal justement pour pouvoir donc faire tourner l'association parce que bien évidemment ces animaux il faut s'en occuper il faut les nourrir et donc l'argent ça tombe pas du ciel voilà donc je tenais à vous montrer ce que j'ai réalisé pour que cette association puisse on va dire se présenter sur un marché artisanal récolter donc toutes les créations que pamela aura recueillis de la part de vous toutes et de vous tous et je sais que il y aura donc un premier marché qui sera organisé aux alentours de la de la mi de la mi avril je pense qu'il ya déjà une une comment une un événement qui sera qui sera organisé mais je vous mettrai de toute façon en barre d'information la vidéo en tout cas le lien qui vous donne accès à la vidéo de pamela qui vous explique tout ça voilà donc j'ai réalisé un album grâce à la collection ecoparc c'est une collection donc sur le thème de l'automne qui je pense colle très bien avec le sujet parce qu'on a pas mal donc de hérissons on a pas mal de ratons laveurs on a des hiboux enfin on a pas mal de choses au niveau de cette collection donc qui colle avec le thème voilà donc j'ai réalisé une reliure à anneaux et je vais vous montrer tout ça donc ici j'ai attaché avec une attache parisienne c'est une petite enveloppe qui contient alors tout d'abord des stickers donc j'ai volontairement donc rajouter ici une petite décoration et fermer le petit sachet par le dessous donc au niveau des stickers il y a des éléments on va dire de la faune de la flore j'ai mis également des petites étiquettes que la personne donc qui prendra possession de cet album pourra coller pour mettre du journaling au niveau de ses photos j'y ai également glissé les petites cartes donc de project life qui me restait au niveau donc du kit de papier et j'ai quasiment tout utilisé voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album et j'espère que il y aura des personnes intéressées pour pour vouloir l'acheter et justement permettre à l'association d'engendrer des petits sous pour pouvoir sauver ces animaux voilà alors ici donc j'ai fait un petit ensemble avec mes chutes de papier j'ai réalisé une petite pochette alors de ce côté-ci j'ai fait donc avec une chute de papier j'ai fait une petite pochette qui contient donc un petit livret de quelques pages qui permettront donc de coller des photos ou éventuellement de faire du journaling voilà ici on a donc une page et que j'ai donc généralement j'ai décoré avec un papier de fond et j'ai chaque fois rajouter des petites choses donc ici je vais vous montrer avec une des cartes ici voilà donc j'ai volontairement à certains endroits donc laisser le die cut disponible pour pouvoir y glisser donc soit un petit mot ou éventuellement une photo supplémentaire voilà alors ici j'ai réalisé encore une fois une pochette et j'ai glissé des cartes donc qui faisait partie de la collection celle ci je la trouve juste juste splendide voilà j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à répondre à cet appel parce que c'est une cause qui moi personnellement me tient me tient à coeur et qui qui ne serait pas j'ai envie de dire partant pour soigner ces petites bêtes et pourquoi pas à notre échelle leur donner un petit coup de pouce voilà ici j'ai également donc laisser le champ libre pour y glisser quelque chose ici j'ai réalisé donc donc une une carte et j'ai la plupart du temps utiliser ma perforatrice de bordure en forme de vague voilà ici on a encore j'ai volontairement utilisé le le même système pour garder une cohérence dans l'album alors ici j'ai fait un petit montage ici on peut y glisser une photo on peut y mettre du journaling alors on a du au niveau des dimensions c'est du papier 20 par 20 donc ça laisse le champ à soit une grande photo où on peut éventuellement y mettre baille faire un petit montage de photos beaucoup plus petite alors ici on a encore des celle ci elle est très jolie aussi on a des cartes de project live voilà qui peuvent être utilisés soit en tant que tel ou pourquoi pas comme espace supplémentaire pour mettre des photos voilà je remettrai le tout par la suite ici j'ai simplement fait avec mes chutes de papier j'ai utilisé donc le papier au maximum donc avec une chute de papier ici j'ai réalisé encore on va dire une carte qui permet de rajouter des photos alors ici j'ai pris donc du papier parce que j'avais cette collection en 30 et demi par 30 et demi et j'avais quelques pages 15 15 donc ici j'ai simplement à l'aide de ruban donc relier les quelques pages que j'avais pour pouvoir donc y glisser des photos supplémentaires voilà on a des pages qui sont vraiment toutes simples à certains endroits et à d'autres ben on va dire on a des compositions un petit peu plus un petit peu plus fourni ou un petit peu plus je vais dire ça comme ça voilà alors ici on a tout simplement une pochette ici donc j'ai utilisé mes chutes de papier pour pouvoir faire donc une petite composition ici j'ai pris donc un des une des cartes de project life que j'ai simplement donc plié ici pour pouvoir faire un petit rabat voilà ici j'ai encore volontairement donc laisser ce système et alors ici j'ai donc mis une petite ficelle à l'arrière pour tout simplement pouvoir fermer la petite pochette pour faire une variante au niveau de la de la fermeture de de cette pochette voilà ce que je suis parti on va dire dans le même esprit mais j'ai voulu faire une une petite variante tout simplement voilà ici j'ai collé la totalité et on arrive à la dernière page qui est on va dire je pense ma page préférée voilà donc on a comme je vous disais donc on a le l'écureuil on a le raton laveur on a le le comment on a le renard on a pas mal de petites choses voilà et donc pour accompagner cet album donc je vais ranger bien correctement avant de le renvoyer à pamela parce que tout sera centralisée chez pamela j'ai réalisé aussi avec une chute enfin avec mes chutes de papier donc j'ai pris une carte une carte couleur craft donc ici j'ai collé une chute j'ai maté une petite carte de project live pour pouvoir y y mettre donc ma déco voilà à l'intérieur donc j'ai glissé encore donc que j'ai collé une chute de papier et ici derrière j'ai mis une toute petite carte voilà donc j'espère que vous serez nombreux et à répondre à l'appel de pamela donc n'hésitez pas à aller consulter la vidéo qu'elle a fait sur sa chaîne donc vous retrouverez le lien directement en barre d'informations si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ou à la contacter directement je compte vraiment sur vous pour ce projet parce que personnellement c'est un projet qui me tient qui me tient à coeur voilà donc je vous embête pas plus longtemps je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao